Thomas Mann qui, le premier, dans son discours de réception pour le prix Nobel, a dit qu'à ses yeux, il y avait trois chefs-d'oeuvre dans la littérature du XXe siècle, qui étaient Joyce, Proust et Musil. Et un ami de lycée, qui était pour moi une référence, qui s'appelait Yves Navarre, m'avait toujours dit, même quand nous étions au lycée, que Musil était indépassable. Or, je m'étais attelé à la lecture de L'homme sans qualité plusieurs fois, sans arriver à pénétrer dans l'oeuvre. Je n'arrivais pas à ouvrir la porte. Et donc, j'ai essayé à plusieurs reprises, en vain. Et il y a peu de temps, ne voulant pas mourir complètement idiot, je me suis dit, puisque je n'arrive pas à le lire, je vais l'écrire. Alors, je me suis mis à ma table de travail, et j'ai commencé à écrire ce que je comprenais, ce à quoi j'avais accès dans la lecture de L'homme sans qualité. C'est ainsi que, pour ma propre compréhension de l'oeuvre, je me suis mis à la détricoter, comme dit M. Fresse, et à écrire ce livre. Je l'ai fait, non pas pour expliquer le livre, mais pour consigner ce que j'en comprenais. Et quand, dans certains chapitres, la lecture m'était absolument incompréhensible, j'écris dans le volume, chapitre 33, je n'y comprends rien, je passe au chapitre 34. Donc, ce n'est pas vraiment un exercice de contraction, c'est un exercice, presque un exercice de mutilation que j'ai commis. J'espère que Musil me le pardonnera, puisqu'au bout du compte, ce que j'espère avoir écrit, c'est un livre accessible qui donne envie d'accéder au chef-d'oeuvre lui-même. D'une façon plus générale, je crois que nous sommes entrés dans un monde complètement nouveau, je le dis du haut de mes 80 ans, un monde technicisé dans lequel nous ne cessons d'utiliser, d'être confrontés à des boîtes noires et à utiliser des instruments auxquels nous ne comprenons rien, en fait. Et pourtant, nous en tirons profit. Je suis incapable de comprendre ce qu'il y a dans un ordinateur et pourtant, je m'en sers tous les jours. par analogie, on appelait, et on appelle depuis longtemps déjà, vulgarisation, l'accès à des techniques ou à des sciences que l'on ne comprend pas. C'est depuis l'encyclopédie, en fait, depuis le 18e siècle. Vulgarisation est un vilain mot, puisque ça veut dire à la fois mettre à la portée de tout le monde et puis, de manière péjorative, à vilir. Je dirais plutôt facilitation. Et aujourd'hui, on arrive, même quand on n'y connaît rien, à se servir d'un ordinateur ou d'un téléphone portable. Mon idée dans ce travail sur Musil était un peu dans cette veine. C'est-à-dire ouvrir la boîte noire et permettre même à ceux qui ne comprennent pas ce qu'il y a derrière d'en tirer parti, d'en tirer fruit et de pouvoir ainsi avoir accès à ce chef-d'oeuvre. Donc, c'était un travail, Jean-Jacques, pour répondre à votre question, de vulgarisation au sens noble du terme. Merci. Merci.